Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 364 et qu'est ce qu'on va faire ? On va essayer de se faire des pieds de table basse. Allez c'est parti ! Je suis allé piocher dans mon stock de chutes et autres éléments de récup en métal pour trouver un morceau de cornière et j'utilise ma super écart japonaise pour marquer cette cornière. Avant de l'attaquer avec ma meuleuse et un disque à découper de 1,6 mm d'épaisseur. Je prédécoupe des deux côtés de la cornière toujours avec ma meuleuse en protégeant le mieux possible des morceaux de métal chaud qui vont un peu partout. Après avoir découpé mes morceaux à la bonne longueur, je taille un côté à 45 degrés pour le futur assemblage. Un petit nettoyage des faces avec une haute meuleuse et un disque à lamelles pour s'assurer une soudure propre et sans problème. Maintenant que les morceaux de cornière sont découpés, je m'attaque aux barres en métal qui proviennent du démontage du touret, et ici je découpe à 40 cm de long. Je tente de souder les deux premiers morceaux de cornière avant de m'apercevoir que la peinture sur la cornière empêchait le flux électrique. Donc je corrige ça et je pointe les deux premiers bouts de cornière. Avant de pointer les deux autres et de souder les deux morceaux de cornière pour faire un angle à 90 degrés qui sera la base de nos futurs pieds portables basses. Petit nettoyage des soudures avec une meuleuse et un disque à lamelles. Je pointe donc et soude la première barre de 40 cm qui va être le montant principal de notre pied. Avant de souder le reste, je pointe et prépare les supports pour recevoir les trous qui vont me permettre de les attacher au plateau. Je perce donc un trou de 4 mm et chanfreine avec une mèche de 10, grâce à ma perceuse taraudeuse avec une tête interchangeable. J'avoue pour cette opération c'est bien pratique. Maintenant que les platines sont prêtes, je vais fouiner dans mon stock de tiges filetées, extrait des tourets pour trouver les supports pour mes futurs pieds. J'ai trouvé mon bonheur donc je découpe les tiges à la bonne longueur. Il m'en faut 6 puisque j'ai 3 pieds et 2 supports par pied. Avant de les souder, j'ébarbe un peu les extrémités sur ma ponceuse stationnaire. Maintenant que tous mes éléments sont prêts, je vais pouvoir souder, d'abord en commençant par les deux derniers éléments principaux du pied. Puis les deux supports, d'abord avec une petite soudure de maintien. Avant de les souder définitivement les uns aux autres. Un petit nettoyage des soudures toujours avec un disque à lamelles pour harmoniser un peu tout ça. Petit nettoyage et dégraissage des pieds, une étape un peu chiante mais à ne pas négliger. Et un bon coup de peinture rouge en bombe pour là aussi les harmoniser et les protéger. Je sors ma table magique et on va s'attaquer au plateau qui vient lui aussi d'un touret. D'abord avec un bon gros coup de ponçage avec un grain 40 bien agressif. Et un bon gros coup de peinture en bombe ici du bleu sur toute la surface. Maintenant que la surface est sèche, je ponce le tout pour ne garder que des traces de bleu, pour donner un côté usé, vintage, appelez ça comme vous voulez. Et je fixe les pieds avec des vis en torx du 330, deux vis par pied et le tour est joué. Et pam, ma table est prête. Vous pouvez mettre un coup de vernis ou de saturateur suivant si vous voulez laisser la table en intérieur ou en extérieur. Et voilà, des pieds faits mains avec des restes de cornières et des tiges filetées cannibalisées sur différents tourets. À part le choix des couleurs, je trouve le résultat vraiment pas mal du tout. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ? Le résultat est plutôt pas mal sur les pieds. J'ai essayé de faire une expérience sur le plateau. Je l'ai peint en espèce de bleu clair. J'ai essayé de le poncer pour essayer de le vieillir, de lui donner un peu de caractère. Honnêtement, les couleurs, c'est pas topissime. On va pas se mentir. C'est même plutôt caca. Mais sur le design en lui-même et la réalisation des pieds, c'est plutôt pas mal. J'ai choisi des pieds en espèce de triangle. J'ai utilisé pour ça des éléments que j'ai récupéré justement sur les tourets qui sont les tiges filetées. Il y a plein de sortes de tiges filetées. Là, j'ai pas pris de la tige filetée galva. J'ai pris de la tige filetée acier standard pour pas avoir des problèmes lors de la soudure. J'ai pris des morceaux de cornières. Pif paf pouf. On découpe, on soude, crac crac crac. On nettoie un petit coup de peinture. Fini. Sur le principe, c'est pas mal. Je pense qu'il y a bien sûr une marge d'amélioration qui est non négligeable. Et puis surtout, il y a le plateau qui est pas topissime. Mais le but était de valider qu'avec des matériaux de récupération, on pouvait se faire une petite table basse bien sympa. Ça m'a permis aussi de me remettre un peu à la soudure et de voir si j'étais un peu rouillé. Blague, soudure métal. Voilà, la réponse est non. Ça s'est bien passé. J'ai dû augmenter un peu l'intensité. Passer à quasiment 110 ampères pour aller plus profond avec mon mag. Mais ça s'est globalement très très bien passé. Pour juste le fun et protéger un petit peu le pied, j'ai mis un coup de peinture. Je vais bien sûr mettre des petits tampons en dessous pour éviter que ça raye le parquet à mamie. Mais le but là, il est de dire qu'avec des petits matériaux de récupération, on peut recréer un meuble à partir d'un bout de truc ou d'un bout de machin. Et faire en sorte de le récupérer et de recréer quelque chose avec. En tout cas, moi je me suis bien marré. Ça m'a permis de me remettre un peu au travail du métal, sortir un peu de la construction des boîtes à livres. Et moi, en tout cas, je me suis bien marré et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien sûr laisser des commentaires, évidemment. Tu t'abonnes, méga big up, bien sûr, à tous les gentils barbie tipeurs qui nous envoient un petit peu d'argent. Ce qui nous permet de nous acheter des éléments pour vous faire des vidéos encore plus géniales. Et là, par exemple, une partie de l'argent, je l'ai utilisé pour racheter du mison 12, le gaz que j'utilise pour le mag. Donc un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour l'épisode 364. Un petit épisode qui paye pas de mine mais qui est bien sympa. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501